L'idée forte de cet ouvrage, c'est de montrer qu'il y a un renouvellement générationnel et que ce renouvellement a un impact. Quand je dis renouvellement générationnel, il faut voir que parmi les électeurs qui ont voté cette année en 2017, qui ont choisi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 59% d'entre eux n'étaient pas nés ou pas en âge de voter en 1981. Les citoyens qui arrivent ne sont pas conformes à ceux qui partent. Ils n'ont pas connu le même monde, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques sociales. Ils sont plus éduqués et ce sont des cohortes qui également ont des valeurs différentes. Le but du jeu de mon travail était de montrer en quoi ces changements de cohortes, ces arrivées de nouvelles générations portent aussi une politique différente. Il y a plein de raisons, il y a des raisons d'ordre personnel. Je fais aussi partie de ces jeunes cohortes qui sont aussi porteurs d'une culture politique différente. Si vous prenez les gens qui sont nés dans les années 70, on n'a connu que la longue crise de la démocratie. Or, une longue crise de la démocratie, ça équivaut à un changement de système. C'est-à-dire que le système dont on nous parle comme étant le système normal, c'est le système politique des années 70-80, ça n'existe plus. C'est aussi mal comprendre pourquoi ces cohortes, par exemple, ont un rapport beaucoup plus distancié au vote. Ces citoyens qui sont donc nés dans les années 60 et après, leur rapport au vote est un rapport qui est lui-même intermittent. C'est-à-dire qu'ils se mobilisent essentiellement parce qu'il y a de l'enjeu. Ils se mobilisent parce qu'il y a une présidentielle. Par contre, pour les autres élections, leur rapport au vote est un rapport distancié, voire un rapport d'indifférence. Il y a clairement cette nouvelle culture du vote comme étant pas forcément le seul moyen de se faire entendre. Et surtout, pas forcément le meilleur moyen de se faire entendre. Il y a d'autres moyens de faire de la politique, et notamment à travers la pétition, à travers le boycott, à travers les manifestations, et plein d'autres formes aujourd'hui dont on voit qu'elles sont en train de profondément transformer la société politique française. On voit qu'il y a une montée de la défiance, on voit que les responsables politiques ont plus de mal à imposer leur manière de prendre des décisions. Et en fait, derrière, la défiance, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. D'ailleurs, ne pas avoir confiance dans des responsables politiques, c'est aussi les mettre sous surveillance. Et ça, c'est aussi un des traits des citoyens post-babyboom. C'est un trait de citoyens qui sont eux-mêmes suffisamment éduqués, et eux-mêmes en capacité justement de comprendre ce qu'on leur dit, de décoder, et donc de critiquer. Et donc, toute tentative du pouvoir central, comme des pouvoirs locaux, de prendre des décisions abruptes d'en haut, vont se confronter de plus en plus à des citoyens à qui on ne pourra plus le faire. Et ça, ça ne peut plus fonctionner. Et c'est d'ailleurs un des trucs assez intéressants quand on réfléchit à la manière dont Emmanuel Macron veut mener sa barque. Il est dans une conception du pouvoir politique, on dit en ce moment jupitérien, mais très verticale, et finalement pas assez inclusive. Et cette culture-là n'est clairement pas une culture de renouvellement. Et clairement pas en adéquation avec les résultats qu'on peut trouver quand on travaille sur ces nouveaux citoyens.